« J'ai osé, je suis allé. J'étais vraiment défoncé. Ça faisait trois jours que je n'avais pas dormi. J'avais dû prendre après 25 pinottes. » Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Foul associe des pièces de théâtre présentées à l'abordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde aussi fictif que réel. Faites partie de la foule! Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, on aborde Trainspotting d'Urvin Welch, adapté par Harry Gibson et traduit par Ouajdi Mouawad, présenté à l'aborder en 2015 dans une mise en scène de Marie-Hélène Gendreau. Ceux qui connaissent le film éponyme savent que l'histoire tourne autour de Mark Renton et sa bande d'amis qui plongent dans la drogue comme une manière de refuser une société qui les révolte. La pièce, tout aussi difficile à regarder, a pourtant ce pouvoir de redonner une humanité et une sensibilité à des vies qu'on stigmatise trop souvent au lieu d'essayer de les comprendre. Pour discuter de l'humanité de cette pièce, on jase avec Sébastien Delorme, musicien et ex-toxicomane, et Marie-Hélène Gendreau, metteur en scène de la production de 2015. On en écoute un extrait, interprété par notre équipe de Comédien Maison, où on suit Mark et son ami Tommy après qu'ils aillent consommer. Ah ouais, Tom, viens-t'en, tabarnak, qu'est-ce qu'il y a? T'allais tuer l'écureuil. C'est juste un astuce d'écureuil, Tom, la vermine. Mais pas plus vermine que toi ou moi, t'sais. Qui c'est qui peut dire quoi c'est que c'est de la vermine? Les bonnes femmes, là, elles pensent que tout le monde comme nous autres, c'est de la vermine, t'sais. Ça leur donne-tu le droit de nous tuer? Excuse, Tommy, c'est juste un écureuil. Excuse-moi. Je le sais comment tu fais le par rapport aux animaux. C'est pas juste ça, man. Tu peux pas t'aimer si tu fais mal à des affaires de mine. C'est juste que, t'sais, comme, je veux dire, Tommy, c'est juste comme... Je veux dire, que c'est qu'il reste comme espoir? Faites en crise, je veux dire, je suis fait en crise, Tommy, t'sais pas... C'est beau en tabarnak, un écureuil. Toutes les fêtes, toute la cave, la dôme. Il vit sa vie, il est libre. Je sais pas ce que je fais de ma vie. C'est de la merde, Tommy, je sais plus où j'en suis, calier. Excuse-moi, man. Excuse-moi. T'es le meilleur, man. Oublie pas ça. Pis là, c'est pas la boisson, pas la junk qui parle, c'est moi qui parle. C'est juste qu'on te traite de fif, si tu dis à un chum sans que tu sois gelé, ce que tu ressens pour lui. Il s'étreigne. Sébastien, t'as vu la pièce Strainspotting, pis ça a été un moment tournant pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé exactement? Je suis dans une maison d'hébergement en quartier Saint-Sauveur. Pour l'organisme pêche. Dans le fond, je consommais, ça faisait longtemps. Pis un médiateur culturel qui m'a amené voir des trucs, m'a amené marcher, des trucs. Pis là, à un moment donné, il m'a proposé d'aller voir des pièces de théâtre. Ça m'intimidait beaucoup, là. J'allais pas vraiment en public. Ça faisait quand même plusieurs années, je sortais pas en public, là. Pis, mais il m'a dit que c'était Trainspotting. Pis, tu sais, moi, c'était un film quand même marquant de mon adolescence, là, Trainspotting. Fait que je trouvais ça quand même intrigant, là. Pis, tu sais, je me sentais quand même en sécurité dans cet endroit-là. Je faisais confiance aux intervenants quand même pas mal. Fait que j'ai osé, là. Je suis allé, là. J'étais vraiment défoncé. Ça faisait trois jours, j'avais pas dormi, là. J'avais dû prendre après 25 pinottes, là. J'étais vraiment... J'étais vraiment allumé. Et endormi en même temps. Difficile à décrire, là, mais... Pis, j'étais allé, j'étais très, très... Mes sens étaient très, très à vif, là. Je m'en rappelle que j'étais comme un peu... J'étais un peu de... Comment? Supervigilance, comme ils appellent, là. Supervigilance, là. J'étais comme paranoïaque, un peu, là. Mais quand même, je me suis assis et j'ai écouté la pièce de Marie-Hélène. Pis, ça m'a marqué beaucoup de voir ces gens-là, là, qui avaient mon âge. Il y en a même qui sont plus jeunes que moi, là, qui faisaient ça, là. J'étais comme... Tu sais, moi, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Fait que c'est sûr que... Être sur scène. Ben, être épanoui comme ça dans un métier d'artiste, si on veut. Moi, je fais de la musique depuis longtemps pis je fais de l'art depuis longtemps, mais j'étais pas du tout capable de... d'en faire quelque chose de professionnel ou d'en faire une vie qui était soutenue, là, financièrement ou professionnellement, là. Dans un milieu, si on veut, là. Dans la société. Pis, c'est ça. Fait que je pense que ce qui m'a marqué le plus, au-delà de l'histoire, parce que je la connais quand même, l'histoire, pis tout ça, pis... C'est vraiment le set-up, là, comment les gens, là, comment ils étaient, eux, leur vie, tout ça, là, de faire ça. Pis c'est sûr que le sujet me parlait quelque part, mais en même temps, c'était vraiment tout l'ensemble, là, ce qu'il y avait derrière ça aussi, là. Sébastien, Marie-Hélène, vous vous connaissez. Vous vous êtes rencontrée en marge de la présentation de Trainspotting à l'Aborder, ici. Oui. Marie-Hélène, comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Comment est-ce que c'est peut-être venu aussi nourrir ton processus de création? Oui, absolument. Ben, dans le fond, quand on a fait la création à premier acte, après, on avait reçu, justement, une lettre de l'intervenant Pêche avec lequel travaillait Séb. Pis il nous avait dit, justement, qu'il y avait un des usagers qui était là, comme on peut nommer une personne, qui avait besoin, qui manifestait un désir de s'en sortir, pis pour qui le spectacle avait eu un effet, pis que jusqu'à maintenant, il était toujours sobre. Honnêtement, moi, j'avais jamais eu un sentiment d'être, d'avoir un effet aussi bénéfique sur quelqu'un à travers mon travail. Jamais. Ça m'a complètement bouleversée, pis quand j'ai reçu le prix de meilleure mise en scène, je pensais beaucoup à cet être-là que je connaissais pas encore, pis j'en avais parlé dans mon mot de remerciement, combien c'était signifiant pour moi. Très peu de temps après, on allait reprendre le spectacle ici à l'Aborder, et puis là, ben, Séb était toujours sobre, était dans un super processus de réhabilitation sociale, quand même, là, de reprendre sa vie, tout ça. Pis la journaliste qui travaillait avec lui pour l'article, lui a, en fait, c'est Séb qui avait dit, ben, on peut pas vraiment en parler sans mon point de départ, là, en tout cas, un point de départ qui a été marquant, la pièce Rainspotting, fait que là, ils m'ont rejoint, et puis j'ai pu demander qui il était, pis là, entrer en contact avec lui. Là, j'ai découvert qu'il était un artiste qui faisait de la musique vraiment tripante, beaucoup de sons particuliers auxquels j'étais pas habituée, mais quand même. Pis, ben, il y a un registre tellement large, là, ce gars-là. Fait que c'est ça, donc là, j'ai pu le rencontrer. Ça, ben, ça a été vraiment un point marquant, là, de la recréation. Tous les artistes aussi l'ont rencontré. Après, j'avais envie qu'il voie le plus de théâtre possible, fait que souvent, j'avais accès à des billets gratuits, tu sais, je lui en refilais, tout ça, pis là, c'est développer notre relation de complicité, d'amitié, même à travers tout ça. Et après, ben là, même un premier boulot au théâtre à l'accueil, pis là, on est dans un projet aussi de médiation culturelle où il est engagé comme artiste, pis j'avais hâte qu'on arrive à cette étape-là, pis là, on y est. Sébastien Delorme, qu'est-ce que tu penses qui est le préjugé le plus tenace envers la toxicomanie? Je sens pas tant de méchanceté en général. Je sens que j'ai été soutenu généralement parlant. Je pense que les préjugés viennent plus de comment les gens conçoivent tout ce qui mène à ça. Souvent, il y a des gens qui peuvent penser que c'est un caprice ou quelque chose comme ça. Je pense que si j'étais capricieux pis j'avais vraiment le choix de faire ce que je veux dans la vie, c'est pas ça que j'aurais fait. C'est quand même des options beaucoup plus alléchantes que cette vie-là. Fait que tu sais, c'est ça, c'est de penser que c'est la responsabilité individuelle des gens alors que les gens, ils font partie d'un écosystème pis d'une société. Ils sont pas seuls. Pis t'es pas coupé d'eux. Tu sais, tout le monde est ensemble là-dedans. Ça me fait penser à la piquerie supervisée qu'ils veulent mettre dans le quartier ici. Pis il y a une pétition de certains propriétaires qui sont mal à l'aise avec ça pis qui veulent pas que ce soit dans le quartier pis qui disent c'est un quartier résidentiel et commercial, il y a des familles, tout ça, c'est pas l'endroit pour ça. Je comprends, mais il est où l'endroit? Il est pas dans le parc industriel certainement. Il est pas dans le parc Victoria non plus. Il est pas dans le fleuve. Il est pas... Tu sais, un endroit résidentiel et commercial, c'est là qu'habitent des gens. C'est là qu'il y a des gens avec des problèmes. Pis ces gens-là ont des problèmes que tu le veuilles ou non. Pis ces problèmes-là sont là. Pis si tu les aides pas, ben le problème va rester là. Tu sais, ça va juste leur... La pécerie fait juste aider à ce que ces gens-là se sentent plus dignes, donc, et a une meilleure estime d'eux, donc, et plus la vision d'un avenir, ben tu sais, qui va vers la croissance au lieu d'aller vers la dégénérescence. Fait que tu sais, c'est... Je pense que c'est une méconception. Je pense pas que ce soit... Je pense que c'est de l'ignorance plus que de la méchanceté. Les gens, vraiment, c'est quand même rare. Pis on a beaucoup parlé de perception. Marie-Hélène, ça a été quoi, la réception de la pièce auprès du public? L'accueil du show a vraiment bien marché, là, dans le sens que, tu sais, je pense que les gens se sont ouverts. Ils venaient voir aussi l'adaptation théâtrale d'un film assez fétiche aussi de leur adolescence ou jeune vie d'adulte. Tu sais, il y avait comme un désir de voir qu'est-ce que ça ferait sur scène, pis de revoir ce texte-là, ce projet-là. Mais la pièce de théâtre, elle était quand même assez différente. Pis, tu sais, le fait de voir aussi quand on l'a créé, je veux dire, le corridor comme la voie ferrée sur la garnote qu'on avait placée, ben, tu sais, les pieds des spectateurs touchaient à l'acteur qui faisait son shoot en avant, là. Tu sais, je veux dire, il y avait énormément de... Tout le monde était dans l'huiclot, dans l'enfermement de cet entonnoir-là, de déchéance. Si je peux le dire, c'est... Il y avait vraiment plus de proximité avec ce que vivaient les personnages que dans le film. Dans le film, il y a une grande distance. C'est très, très humoristique. C'est très ludique. C'est comme un film le fun, là. Oui, ça traite d'un sujet dramatique, mais c'est comme un prétexte à faire un film cool, en fait, là. Je pense que la pièce, oui, le départ est comme ça, mais à un moment donné, t'es vraiment à l'intérieur plus d'un problème, là, pis tu ressens beaucoup plus ça, pis je pense que ça a un poids, en tout cas, de signification beaucoup plus grand que le film. Ce que Seb a dit dans une des entrevues qu'on a faites ensemble qui m'a le plus marquée, c'est que quand dans... Tu sais, les enfants, ils sont à tout le monde. On dit ça. Donc, on a une responsabilité de société de sauver les enfants qui n'aissent pas dans des milieux qui soient optimisants pour leur développement. Fait que... Pis Seb a dit, quand dans ta vie, tu touches à un élément où tu as de l'estime de toi-même, où tu vois que t'es bon, t'as de la reconnaissance dans quelque chose, t'es bon, t'es bonne, ben, ça peut être suffisant pour avoir le déclic de la pulsion de vie quand tu vas être dans la spirale de la toxicomanie. C'est... Si t'as pas touché à ça, c'est impossible d'avoir le... l'élan pour t'en sortir. Pis ça, ça m'a vraiment beaucoup marquée. Pis c'est quelque chose qui m'accompagne, pis que j'essaie aussi de transformer. Souvent dans les thérapies, ben, il y a certains types de thérapies, je pense, plus... de plus en plus deviennent désuètes, là. On s'en va vers autre chose tranquillement, là. C'est pas pour dire que c'est complètement mauvais, là. Je pense qu'il y a certains cas très... des personnes très, très fermées qui ont besoin de plus de confrontations, mais il y a... il y a beaucoup du... genre de shaming, de l'étiquetage, ou, tu sais, des termes extrêmement négatifs, là. Maladie, hérédité, tu peux pas... t'es impuissant, c'est à vie, des trucs comme ça, là. Moi, je trouve que c'est des termes très, très lourds, très, très sombres, là. Pis, tu sais, quand elle mentionne la personne qui trouve le truc qui lui donne l'estime d'elle-même, tu sais, moi, j'avais la musique, évidemment. Là, j'ai des amis aussi de longue date qui étaient pas là-dedans. Mais, tu sais, si t'enfermes quelqu'un pendant six mois dans un endroit où il peut pas sortir, tu fais juste dire t'es malade, t'es... t'es impuissant, genre, si t'arrives une seconde en retard dans la salle, t'es plus des patates pendant une heure. C'est des vraies choses, là. C'est ça. On parle de ce qui est... Tu sais, si, mettons, t'es sur le BS pis on t'offre de te payer une thérapie, ça va être cette thérapie-là, là. Fait que, tu sais, c'est quand même... selon moi, ben, tu sais, en même temps, c'est les moyens qu'on a, là. Je parle... Il pourrait en y avoir plus, évidemment, mais avec les moyens qu'on a, c'est ça qu'on fait, là. Mais, tu sais, tranquillement, des organismes comme PES justement travaillent fort parce que les gens ont du cœur pis la volonté de changer les choses sont pas juste payés pour changer les choses, là. Ils le font parce qu'ils y croient, là. Pis je pense qu'il y a des méthodes beaucoup plus positives, là. Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Foul sur votre plateforme de balado préférée. Foul, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur foul.labordé.ca ou derrière le Théâtre Labordé Coins-Charret et Dorchester à Québec pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Foul, le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemais. À la réalisation, André Chouinard. Foul, le balado est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formés de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Nyon-Wen-Tiô, en territoire non cédé, Wendat. Faites partie de la foule.